Salut à tous et bienvenue sur Hell's Food, l'émission de cuisine du Hellfest. Aujourd'hui, c'est un peu la fête au calembourg parce qu'on va faire un apéro smith. Ouais, vous avez bien entendu, un apéro smith, c'est un apéritif en fait en trois riffs. Et pour ce faire, je reçois deux invités de choix, tout d'abord Audrey alias Se Faire Food. Ouais, tu fais, je fais des bruitages parce que je suis un peu speed, comment ça va ? Ça va. Bienvenue à toi sur Hell's Food. Merci. Mais il y a une deuxième invitée, attention, attention, c'est Trinity. Ouiiii. Trimeuse, animatrice, comment ça va ? Ça va super bien, je suis trop contente d'être là. C'est la pêche. Qu'est-ce que c'est l'apéro smith ? Écoute, c'est un apéro rock déjà. C'est un apéro avec des jeux de mots à la con. Et un apéro qui est hyper facile à faire. C'est pour ça que je disais que c'était la fête au Calambo. Ouais, tout à fait, c'est clair. Ok, et donc c'est quoi les trois étapes ? Alors les trois étapes, on va avoir le Deep Purple. Ensuite, nous allons avoir les Sleep Nuts. Et pour finir, le Motorbray. Motorbray ! Motorbray ! Enflammé et tout, oui. Je vous laisse commencer. C'est parti. Et puis je vais vous rejoindre à mi-recette. Ok. Tu vas nous rejoindre pour manger en fait. Les mains dans le dos comme ça, ok, ça c'est bon. Et puis je vais un petit peu goûter. Voilà. Ok. Ça marche. Bah let's go, vas-y. J'étais Walaise. Ce serait technique. Attention, regardez bien. Observez bien parce que ça va être extrêmement technique. Là, on est sur, attention, du haut level. Attention, footboard. Attention, footboard. Coucou ! Eh ! Ah bah voilà, c'est pris, il arrive. Regarde, t'es là. Je viens prendre des nouvelles du Deep Purple. C'est magnifique. C'est beau, hein ? Attends, mais c'est un peu profond, c'est un peu violet. Ça me rappelle comme un morceau de musique à vous. C'est pour ça donc que tu as pris le Liquid Smoke. Il est là. Donc là, il reste plus que les petites endives, c'est ça ? Alors moi, je savais pas comment les mettre. Là, c'est un peu… Vas-y. Regarde, déjà notre petit bol de dégustation. Audrey ! Oui ! Mais tu as sorti d'olives de cuisine ! Mais tout à fait ! Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr ! Alors en fait, les deux livres s'appellent « Cook and Roll » et « Cook and Roll Again ». C'est 50 recettes, donc sur les deux, 100 recettes, qui retracent des groupes mythiques du rock and roll, du métal, du punk. Vraiment, bah voilà, c'est assez éclectique. Et donc des recettes comme les Iron Madeleine. Magnifique ! Ah ! Attends, mais que voilà ! Le Deep Purple ! Et on se disait tout à l'heure que c'était le premier truc qu'on joue à la guitare. Oui ! C'est vrai ! C'est le premier truc qu'on apprend quand on joue à prendre la guitare et qu'après, on abandonne. Moi, ça bosse sévère, sévère. C'est donc « Cook and Roll », toutou ! C'est ça, j'ai pas dit de bêtise. « Cook and Roll », toutou, toutou ! Toutou, toutou ! Merci beaucoup. On fait ça et puis on met des grosses flammes, tu vois. Trinity, raconte-toi un petit peu ce que tu fais sur Twitch. Alors moi, je suis streameuse. Alors pour ceux qui connaissent peut-être pas, Twitch, c'est une plateforme en fait de live en direct. Donc je stream des parties de jeux vidéo. Les gens me regardent jouer et je fais aussi de la cuisine et du voyage. Comment tu évolues dans Twitch ? En fait, à la base, j'étais spécialisée dans le jeu vidéo. Donc je fais divers jeux, je suis en multigaming. Mais effectivement, depuis deux ans déjà, j'ai commencé à faire mon émission de cuisine. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est aussi connu avec Audrey, émission de cuisine végétarienne. Et là, depuis peu, je suis surtout partie sur tout ce qu'on appelle l'IRL. Donc je fais du voyage. Donc j'ai fait visiter la Thaïlande, le Japon en direct. En direct ? En direct aux gens. Et là, on est en train de préparer un tour du monde en van, qu'on va retransmettre en direct. Waouh ! Donc on va pouvoir te suivre pendant quelques mois, au tour du monde en live. Ouais, c'est ça. Avec ton backpack ? Avec mon backpack, qui est un sac à dos. C'est une sorte de régie portative avec une caméra stabilisée qui me permet de capter assez facilement, d'avoir un bon Internet et de l'iver presque partout. Trop bien. Triniti ? Oui ? C'est toi qui nous fait le deuxième riff de l'apéro Smith ? Oui. Qu'est-ce que tu vas nous préparer ? On va préparer des slip nuts. Des slip nuts ? Des slip... Non, je... Non. Des slip nuts sur le thème de slip nuts. Vous vous en doutez, c'est un mélange de noix qui va être torréfié, qui vont être torréfiés et qui vont être enrobés dans du sirop d'érable et du paprika et des épices fumés. Miam miam miam, j'en salive d'avance. Évidemment, si vous voulez pimenter un peu tout ça, vous avez la fameuse Devil Sauce du Hellfest. À votre convenance, il suffit de faire confiance évidemment à son trou du coup. Alors toi, c'est quoi ton rapport avec le Hellfest ? Combien d'éditions ? Depuis quand tu viens ? Alors moi, c'est un rêve depuis hyper longtemps de venir ici. Malheureusement, comme beaucoup de gens, j'ai pas toujours mes places. Je travaille, etc. Donc j'ai pu venir il y a deux ans. Voilà, c'était le Graal et tout. La dernière édition. La dernière édition, qui était génialissime au niveau de la prog, comme la prochaine. On est d'accord, on l'attend avec impatience. Mais voilà, c'était un rêve de faire tous les concerts, de voir tous mes groupes préférés et de pogoter avec des gens trop cool parce qu'il y a une super bienveillance toujours dans ce festival. C'était vraiment la découverte de plusieurs mixtes de personnes, des gamins, des familles, des personnes plus âgées. Enfin voilà, pour moi, je trouve que c'est vraiment un des festivals les plus bienveillants déjà. Et en fait, tu te sens bien, quoi, même en tant que nana, tu vois, dans le métal. C'est quelque chose qui est assez important, en fait. Oui, c'est assez dingue. La bienveillance. C'est vraiment un festival pour en avoir fait, je pense toi aussi, plusieurs et des différents. Je trouve que c'est vraiment un festival où, en tant que fille, on se sent hyper sécure. Ouais, je trouve, je pense que... C'est tout pareil. Moi, j'avais fait la dernière édition et celle d'avant, radicalement différentes. Une dont je me souviens absolument pas. Et une autre dont je me souviens parce que je me levais à 8 heures du matin, tranquille, bien. Deux salles de ambiance. C'était vraiment deux salles de ambiance. Ma première édition du Hellfest, ça a été compliqué. C'est que j'ai pris le train pour aller au Hellfest et j'étais déjà dans le mal. Donc, je me rappelle partiellement. Mais pareil, en fait, je vais dire la même chose. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire. Et c'est un peu comme quand t'es un gamin et que t'arrives pour la première fois à Disneyland, quoi. Tu vois ? Mais enfin, Disneyland avec des têtes coupées et des cornes partout. Donc, pareil, vraiment, j'ai super bien vécu les deux éditions. Et j'ai fait la deuxième avec mon chéri. Et là, c'était génial. Quand t'es à deux, tu peux le partager, que ton chéri partage la passion avec toi. Non, c'était très cool. Trop bien. J'ai l'impression qu'on va tous se retrouver en 2022. Je pense. Oui. Ouais. Et c'est parti pour la confection du moteur bread. Comment ça va se passer ? Écoute, on va découper le pain. Ce qu'on appelle un pain hérisson. Ah, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais. C'est le passage le plus technique, j'ai envie de dire, je crois. Attention, attention, ça va être hyper technique, les gars. Donc, soyez attentifs. Qui découpe ? C'est toi ? C'est toi ? Je laissais la possibilité. J'ai encore tous mes doigts, donc c'est bon. Exactement. J'ai encore tous mes doigts. J'ai encore tous mes doigts. J'ai encore tout mes doigts. J'ai encore tous mes doigts. Bonjour. On est pas mal. Il est bien fondu. Mes aïeux. Oh la vache ! Du premier coup. C'est on fire. This girl is on fire, comme la chanson. Oh, il est trop beau. Là, il a bien flambé. Et donc, on arroge un peu partout. Ta-da ! Motorbraid ! Tu as longtemps l'air, c'est une petite femme. C'était le clou du spectacle. Merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir fait cette vidéo avec vous. De même. Bravo. Plaisir partagé. C'était extrêmement rigolo. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup, Trinity. Et on se retrouve... Il y a vos réseaux sociaux, toutes les deux, en description de la vidéo, évidemment. On se retrouve en 2022 pour le Hellfest. J'espère que vous avez pris du plaisir à faire cette recette avec nous. Oui, vrai plaisir. Je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin. Pendant que ça crame devant nous. On a été pris des courses. Voilà, on a pris du cours. Le mot de la fin. Bon bah, vivement, 2022. On se verra, de toute façon. Oui, je pense que c'est bon. Avec un petit Motorbraid, voilà. C'est ça. C'est la conclusion de toutes les vidéos de Health Food. On se retrouve tous en 2022. Et on vous fait plein de bisous, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada